Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur du top, 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 top ladder comme vous pouvez le voir là sur un côté de moi 6350 trophées, top 75 à l'heure actuelle avec du ballon TDE, donc c'est Sam de chez Urania, bienvenue à toi Sam Bonjour, merci Alors le ballon TDE, c'est vrai que c'est un deck qui a été découvert il y a genre deux mois presque et qui est toujours aussi puissant, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, moi je l'ai découvert quand Ice l'a joué au défi des 20 Wings, au début je l'aimais pas trop, j'arrivais pas trop à le maîtriser et après je l'ai pas mal trained et je le joue depuis maintenant deux saisons on va dire Ok, ouais de calme Ouais j'alterne avec plusieurs decks mais celui-là je joue pas mal Ok, donc au final t'as réussi à l'apprivoiser, à l'appréhender et maintenant c'est un deck qui te parle ? Euh oui, en ladder et en défi, ouais je joue pas mal Ouais top 100, la ladder c'est vraiment énorme Du coup on est parti sur le premier replay qui est contre du Golem et tu nous expliques comment ça te va ? Euh, allez Allez, 3, 2, 1, let's go Alors t'es contre le Elfame au Zodek, bon là il y a la voleuse mais sinon ça joue également le Prince Ténébreux Golem, contre ce deck là tu te dis que tu dois jouer comment toi le match ? Bah alors euh, moi quand je tombe contre Golem en général je suis plutôt content parce que c'est quand même assez facile à défendre avec la T2 Ouais 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 Le plus dur je trouve c'est quand il a la foudre Foudre c'est plus compliqué mais ça va Le plus... Ce qui fait le plus mal dans ce deck pour moi contre lui c'est les... les fripones D'accord, ouais ouais, oui oui Et lui dans son deck le plus embêtant c'est la... c'est la tornade C'est bizarre qu'il n'ait pas géré ton mineur avec le bûcheron ici et qu'il a juste mis un foudre barbare et qu'il te laisse gratter Putain, ce qu'il voulait peut-être pas mettre trop DXR dès le début Là en plus il défend avec le bûcheron Ouais mais au final mettre 4 pour 3 c'est pas déconnant en défense Ouais c'est vrai que... Ok Il a pas trop... il a pas hyper bien de débuter Donc là tu remets les fripons en fond de map Tu te doutes que c'est Golem à l'heure actuelle ou pas encore ? Euh... ouais en général quand je vois bûcheron, euh oui Ouais tu te dis quand même foudre barbare et bûcheron MG Euh... du coup là tu vas envoyer un premier ballon quelque part genre du côté euh... Euh... là oui à droite je crois Ok non du côté de l'AMG Ok Ah parce qu'elle va tourner avec les fripons c'est ça Ouais nickel Donc là il va t'en mettre droit normalement Bah oui Ok T'es fait... il aurait pu le mettre un peu au dessus il se serait pas fait taper son roi d'ailleurs Alors... Bon après oui Chaudera pas forcément grand chose hein Du coup ici t'as déjà pu mettre des bons dégâts mine de rien Euh... activé le roi avec le... What ? Enfin ? Bah là du coup je vais juste mettre une T2 ou non ? Bah là oui Ok Pourquoi tu la mets de ce côté et pas de l'autre côté ? Comment ? Pourquoi tu la mets du même côté du golem et pas de l'autre côté la T2 ? Parce que sinon... enfin c'est pour faire tourner toutes les troupes Parce que sinon elles vont directement sur la tour Ok Et je préf... enfin... moi souvent je la mets là parce que sinon après des fois je la rate aussi Ouais ouais je sais bien Bon là évidemment du coup la T2 va faire une grosse value défensive, tes fripons également Par contre l'e-drag ouais il faut le gérer parce que sinon il va vraiment bouler sur la tour c'est embêtant Ok Donc là tu regardes bien au mineur, tu reprends encore une fois un bon avantage en dégâts La Vouleuse qui va à temple le pêche Il va re-golem et là tu vas mettre un pêche ballon non ? Ouais... Euh... je crois que j'ai défendu d'abord ou alors j'ai attaqué l'autre côté je pense Parce que là t'as 10 d'élixir... Ah j'ai attaqué du même côté Ok Donc là il met son bûche contre devant, il remet une mg Tu boules de lèche contre comme ça ou pas ? Ouais tu boules de lèche, super Il va t'en a non plus du coup ça lui coûte assez cher Toi t'as TDE pour défendre tu vas remettre un golem de glace évidemment pour bloquer l'e-drag Le plus important en fait c'est que l'e-drag ne touche pas la TDE parce que sinon après c'est compliqué Ouais c'est clair, bah d'ailleurs là il commence à la toucher un peu C'est dans ces moments là où le golem peut faire mal et il est censé remettre un bûcheron mais il est censé le faire pas Ok donc toi tu hésites pas à remettre un ballon pour aller tempo l'e-drag, c'est ça ? Je pensais pas qu'il allait autant forcer Ok Bah cependant ça se passe bien pour toi, tu lui reforces une tordade défensive J'ai un re-tempo au fil de barbare j'imagine Parce qu'en fait le deck golem dans le lancer ce moment là où il est censé vraiment forcer Ouais quand le golem explose et qu'il a pas mal de cartes derrière Et qu'il a au moins les deux dragons sur le terrain Il y a le dragon et trip qui résette la tour Là par contre s'il a plus l'AMG, il a plus un... Oh waouh Tu lui as mis un de ses cycles Ok, le ballon il sert plaisir Ah mais en tant qu'il prend pas le bûcheron Ah mais en tant qu'il prend pas le bûcheron Aaaaah Ouais Et c'est pas ultra évident Enfin perso en golem je le perd très rarement Mais euh... Mais c'est quand même un matchup qui est pas évident Enfin c'est plutôt pour le ballon quoi Ouais ouais Euh... Ok bah let's go contre Lionel Le géant double prince Allez Ok 3 2 1 Go Alors le géant double prince Tu dis que tu dois le gérer comment ce matchup ? Euh... Alors c'est compliqué Surtout au niveau de la... De la boule de feu Parce que... Il prend mes fripons, la TDE Il fait beaucoup de dégâts Et là encore ça va parce qu'il a pas les 300 Parce que la bûche c'est encore plus compliqué Parce que là... Si au début s'il rate mes fripons avec la boule de feu Après il peut mettre la bûche Ouais ouais Et même... Quand mes fripons euh... Quand je les split Quand je les mets avec le ballon Il peut bûche aussi du coup c'est compliqué Ok Ouais ouais je vois Donc ici au final il défend quand même pour assez cher hein Il met électrolyser plus boule de feu Tu gratte un peu les dégâts de mort Ouais Il gratte au mineur ok Pour toi pas Donc toi même tu te dis ok j'ai gratte au mineur Tu profites du fait que le bardard tank un petit peu Et ouais en fait ce qui est aussi dur c'est qu'il a un zap pour ta TDE Donc c'est vrai que les pushs c'est pas évident non plus Et le prince ténébreux ça va Mais l'autre prince il fait beaucoup beaucoup de dégâts quand même Ouais c'est clair C'est le plus dur je trouve à défendre dans ce match Après le prince ténébreux maintenant il arrive bien là-haut les fripons aussi avec Ouais ouais Donc là évidemment il va remettre une boule de feu Il va remettre une MG Ouais Ou un Electrolyser Euh... Electrolyser Ouais Bon c'est bien joué hein de sa part hein C'est ce qu'il fallait faire Tes fripons qui vont permettre de défendre quand même normalement largement assez Ouais ça défend bien Et tu se friponne là hop là On va plus Elles sont fortes hein Ouais mais clairement elles font des bons dégâts C'est vraiment une bonne carte hein les fripons Ouais oui Ohlala ça a gratté la tour Oh Ah bah là Et puis ça fait mal en plus à la tour Ouais clairement ouais Donc tu remineurs Là il va devoir remettre une batte Et encore il prend un Oui donc j'ai tapé Ohlala Ok Mais Amida t'as une bonne domination pour l'instant Oui C'est dans le x2 que ça devient plus compliqué en général Ouais Donc là il pose son golem dans le fond de map Là je me dis que je vais attaquer l'autre côté Ouais Et donc là il va devoir refaire un coup de feu Refaire un électrolyzard C'est le goût cher hein Il n'a pas envie de le mettre cet électrolyzard Non il va laisser Je crois qu'il va pas le mettre d'ailleurs là je vais mettre deux coups C'est bien joué hein Ah deux coups ouais c'est deux coups C'est pas évident en tout cas Mais c'était pas forcément un mauvais play de Pâle d'El Là du coup je sais qu'il a pas la bûche Du coup je peux mettre direct sur son... Ouais je vais voir Là il a utilisé son zap et du coup Tu mets les bats instant c'est très bien joué hein C'est exactement ça qu'il faut faire Super Donc là les bats elles vont remettre en bon tarif S'ils ne sont pas défendus Non elles sont défendues par l'AMG Tu reprends l'autre tu le kite hein Ici ouais ok tu le daff l'AMG Pourquoi tu les positionnes ici t'es fripant ? C'était pour faire tourner le prince parce que je... Mais je les ai mal placé parce que du coup il a tout pris Ouais ouais c'est ça ouais Parce que du coup tu lui files quand même une belle boucle de feu hein Ouais Donc là t'es obligé de redéfendre plus Tu adores remettre un gomme de glace Ouais Ok Donc t'hésites pas à envoyer des mineurs juste pour gratter une fois que le bâtiment il a assez gratte ? C'est ça Surtout quand il a plus beaucoup d'élixir En plus du coup il est obligé d'utiliser des grosses cartes pour défendre C'est vrai qu'il a que des grosses cartes hein pour défendre clairement Ouais Là le prince même si il collecte un peu tu t'en fiches voilà c'est ça c'est parfait Donc il remet son mineur pour aller prendre l'agro de la TDE et il va zapper probablement Un instant Il va bout de feu Ouais mais au final le géant tombe le zappé tard Le zappé très tardif Alors que toi ton mineur C'est pas le travail C'est pas grave C'est pas grave C'était à part tes boules de lèvres Je pensais qu'il allait finir Ah tu l'as fait à gauche ? Ah tu pensais qu'il allait finir sur ça Ouais Bon c'est pas très grave hein Non À ce moment de jeu là t'es sur un Voilà tu as le cycle de boule de lèvres Le cycle assez vite Donc C'est vrai que c'est le cycle vite hein Surtout si tu mets pas les fripons ou le ballon Ouais 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 Donc c'est un deck que tu kiffes jouer aussi en ladder du coup ? Ouais parce que Bah surtout dans cette méta contre les golems et les géants ça défend pas mal Et du coup c'est bien Même les PK Les PK c'est bien aussi Ouais c'est clair Ça line bien les PK aussi Ok on est parti sur le troisième replay ? Bah PK justement Ok bah effectivement La PK foudre 1 1 2 3 Il est devenu assez populaire ce deck avec la foudre 1 Alors qu'à vous ne l'envoyez quasiment jamais Ouais il est ouais Bah depuis la saison dernière Plutôt au milieu Bah depuis qu'elle est TDE Et que Golem Il y a la version avec les dragues aussi Ça tue bien le drague Là j'en ai croisé pas mal là depuis le début de saison Après c'est vrai que foudre c'est typiquement une carte Que tu vas mettre ou pas en fonction de la méta quoi Ouais Suivant ce qui va être joué en face elle sera forte ou nulle quoi Ok feed barbeur Enfin je trouve que c'est une carte équilibrée quand même elle coûte 6 C'est assez cher Ça te demande de garder l'X faire pour Mais en même temps elle est très active très puissante Ouais et puis quand tu l'aimé ça fait mal Ouais ça fait très mal Si c'est vraiment instant T'as le côté instant qui fait vraiment mal Ouais voilà Ok donc là tu pars à gauche parce que tu vois qu'il a cliqué le dragon Et il défend avec la foudre Ouais il met une belle foudre Il est obligé de boule de neige là non ? Euh normalement non Ok wow C'était short Ah il y a un bedragon qui va forcément connecter C'est la règle Voilà il met un petit coup Un bedragon ça tape forcément la tour C'est dans son code génétique Donc là il est électro bizarne ? Oui Ouais ok Ah 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 c'est dommage Il défend pas Il défend pas électro bizarne il s'en fiche Il veut aller attaquer Il veut du sang Tu grattes bien mine de rien Même sans forcément réussir à connecter des ballons Ouais Bah c'est ce qui est bien dans ce deck aussi Bah contrairement au ballon bucheron Bah c'est le minor C'est que tu peux gratter sans jouer le ballon J'allais dire T'es sûr que c'est un bon play ça du ballon alors qu'il a la ram rider en main ? Bah en fait je me suis dit bon j'allais lui mettre de la pression et puis euh Bon ça a plutôt pas mal marché Bon après j'ai pris pas mal cher quand même Tu as pris plus cher quand même que lui hein ? Ouais Bah tu prends le minor au dernier siècle Parce que moi dans ce genre de matchup j'ai l'impression que surtout x1 S'il a la ram rider en main le ballon je le pose pas quoi Bah après je me suis euh J'ai mis le mineur pour que ça prenne le focus Ouais Et je pense pas qu'il allait autant défendre que ça Ouais je sais pas Ok C'est vrai que le ballon il prend quand même assez cher Et il se fait bien ralentir par la ram rider donc Ouais c'est vrai Bon là il force un peu hein son plush Il va un peu nulle part Ah il force carrément hein Ouais ouais Attends c'est trop bizarre son plush Ok bah tant mieux Du coup là tu vas voir bien gratter au mineur Ok il te met une boule de neige dessus Là le ballon il y a moyen qu'il connecte dans ton ballon Il va mettre euh ouais ouais Ok Donc normalement ça tape pas mais ça prend ça Ça met les dégâts de la bombe Donc c'est bien Ok parfait T'es passé devant tu vas pouvoir remettre un mineur potentiellement Profiter de l'achever du fripon Oui Oui J'ai mis ballon je crois d'abord Ou après mine C'est ça ok Donc ça te dérange quand même pas de partir contre la ram rider avec le ballon Ok Là tu vas devoir remettre une TD ou une boule de neige Je suis dans la Grème de glace j'imagine Euh J'ai mis les fripons Ouais t'as raison Et il va Il va foudre je crois Ah c'est fou mais il te reste plus beaucoup de fond de vie hein Oh Ok Easy win hein C'est quand même super beau aussi de partir du côté de la ram rider avec le ballon Ouais Bah tant mieux avec ça passe hein Waouh Mais t'as pas TD dans ce matchup hein C'est à cause de la foudre hein Euh oui Ouais Parce que S'il la met ça me Ça me Ça me met mal Parce que Le temps que je remette autre chose surtout qu'il a la boule de neige aussi Ouais je comprends Je comprends Ok Bah nice Et je crois qu'il a pas posé son pick à la game en plus Non il l'a pas posé Mais après il a pas tellement l'occasion non plus au final Ouais voilà Enfin à part pour tuer un golem de glace mais euh Ouais Ouais Euh Et bah du coup let's go sur le dernier play Euh le dernier replay donc contre du bûcheron ballon Allez 3 2 1 Pour toi qui a le matchup ici ? Euh moi Toi ok Ouais Et tu dis que tu le fou comment ce matchup là ? Euh faut pas que je force trop parce que Ouais Il peut vite euh mood cycle et en contre attaque euh En contre attaque ça fait mal si je rate une attaque que je force trop Ouais Qu'il défend bien Ouais Et euh en fait le plus dur dans ce matchup c'est sa mousquetaire Ouais elle est forte hein Elle est très forte hein Bah c'est en fait la seule carte qu'il peut vraiment défendre parce que c'est battre j'ai juste à mettre la boule de neige et Ah ouais il part direct à l'offense Ouais il t'offre Ah c'est chaud dans ce match hein Ok ça va Hum Là tu sais que le ballon de toute façon même Sourach il ira pas tuer la TDE Ouais c'est bon Non Non je fais attention quand même parce qu'il cycle beaucoup plus vite que moi donc euh Ouais je comprends Enfin je temps pot pour qu'il pose des cartes Ok Ouais évidemment tu cherches plus à punir qu'à lui offrir l'opportunité de punir Ouais voilà Ouais J'attends plus qu'il contre-attaque pour euh Avoir des cartes en défense et moi contre-attaquer Enfin j'attends plus qu'il attaque plutôt Ouais Pour avoir des cartes euh et contre-attaquer Donc là il va boule de neige par contre son barbare il garde bien mine de rien Tu veux aussi devoir défendre les bûcherons Elles sont un peu ou te débattent Ouais Ouais Ça va Ça doit plus d'être pire Mais pour l'instant le début de partie était quand même chaud Ouais j'ai oui Puis je pense que j'étais trop agressif et j'ai pas assez défendu Ouais ouais C'est vrai J'suis d'accord Alors là du coup il a son glace de glace est-ce qu'il va vouloir grid et en projeter un petit peu Ou est-ce qu'il le laisse Enfin il va le laisser il a raison Ouais je pense qu'il va attendre deux fois deux Ouais il jouait bien hein Ouais il jouait quand même Alors Tu remets les fripons au fond de map Donc tu fais souvent ça les fripons au fond de map dans ce matchup Ouais ouais Parce que du coup comme ça ça l'oblige à défendre euh Ouais Ouais et puis c'est sympa d'avoir toujours une friponne à un tank devant et puis tu refais pareil avec le fripon de glace Souvent bah la friponne qui est toute seule je mets le Ouais le GDG devant Le volume de glace et ballon Voilà il a la boue de neige et il ADF Ouais Comme ça il doit défendre les deux côtés Ouais ouais je vois Donc là Tu redéfend avec les fripons Tu as les bats Tu as la boue de neige également Tu as sur la boue de neige ici Ouais Ouais Au final tu as pas trop T2 de la fin quoi Vas-y Non Il a pas mal forcé là C'est vrai qu'il a forcé là Donc là tu cherches à le punir direct Donc tu mineurs pas sur sa mousquetaire tu vas direct sur la tour Ouais Tu penses qu'il y a un monde dans lequel ça peut être bien de mineurs à la mousquetaire ou c'est vraiment toujours un mauvais play ? Euh je pense que ça peut être bien oui Ok Mais le truc c'est que s'il la défend après Là il a le fuit de barbare il va le mettre sûrement Non Bah il va le mettre là oui Bah là du coup t'as mis des bons dégâts hein sur ce contrepeche Par contre il est reparti directement un bicheron ballon La T2 qui va permettre de parfaitement défendre What ? Il a voulu pre-shot tes battre non ? Ouais il a pre-shot mes battre Ouais ok Ce qui marche pas forcément toujours en pre-shot évidemment Non Là je crois que c'est ce qui lui coûte la game parce que du coup il a plus la boule de neige Ah pis ça lui coûte cher hein mine de rien ce match hein Ok là il défend bien Par contre encore une fois un ce ballon il va connecter Il va être obligé de boule de neige Mais il connecte quand même Ah et puis s'il touche le bûcheron Ah non mais pas Donc quand même de glace ou fripons Les fripons qui sont mis Ah ouais t'as pris un bon avantage hein mine de rien à chaque fois tu grattes un petit peu Ouais Ok Un ballon Ballon qui va en moins une bonne carte hein quand même Oui bah dans cette méta ouais elle est hyper forte hein Ok et là le mineur encore une fois qui gratte qui gratte qui gratte On a presque la connexion du ballon Il reste plus grand chose Ca arrête quasiment jamais de cycle boule de neige hein j'imagine dans ce deck Tu vas toujours chercher à mettre des mineurs Euh sauf si vraiment il en reste 2 ou 3 Ouais ok Mais sinon 3 quand même 3 ça dépend du deck en face ouais Si c'est arch-x euh Enfin je mets plein de mineurs mais Ca dépend du deck Ok Enfin si elle m'est pas trop utile en défense je peux mais sinon non Ouais je vois je vois je vois je vois Ouais alors qu'ici t'en a clairement besoin en défense donc c'est pas grave Ok voilà On est parti sur un peu de live ça te va ou pas ? Ouais ouais Allez Cool Ca va peut-être mettre un peu de temps à trouver Ouais ouais t'inquiète Sur mon perso enfin où j'avais que logbait de jouable Et d'autres j'avais des comptes max Du coup ça dépend vraiment des saisons Alors les bats euh c'était peut-être un peu d'un miroir ? Alors lui j'ai Non non je l'ai joué tout à l'heure il joue euh mollos clone Ah oui d'accord Wow Bon c'est jouable mais c'est pas évident Ouais c'est jouable ouais ouais J'avais pris 3-0 tout à l'heure parce que j'avais trop forcé et puis Ouais Bon 3-1 je sais pas Alors Ok Ok Bouble de neige t'imagine ? Ah tu peux bouble de neige pas ? Si ok Ouais je l'avais pas Et j'ai mis cher après Ouais par contre il peut te mettre un tarif aussi là-dessus Ok c'est mis en défense Waouh Ah j'avoue tu l'as mis tellement cher Ouais bah il a pas défendu mon fripon Enfin je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs Bah fripon si Moi je l'appelle le big boy mais non Ah bah le big boy alors Mais ouais ouais tu l'as mis super cher Après son deck en x2 il est En x2 ouais c'est compliqué En fait bah faut que mes fripons j'aies grave envie quoi Ouais ouais Ok On a 10 Donc il repart en mollos Donc lui il a ses barbares dans la main Il a sa boule de neige Non il joue euh Il joue euh Il joue euh Armée de squelettes Ah d'accord Ça si je connais bien Et tant mieux Enfin c'est mieux Oui oui je suis d'accord Ok Oh parfait la boule de neige Nickel Tu vas prendre quelques dégâts Par contre faut faire gaffe à la machine vol Non Ça va ça va ça va ça va ça va Bon du coup toi t'as bien gratté le groin Maintenant ce qu'il y a de plus dur c'est de partir potentiellement sur la main Ouais C'est chaud que vous avez autant d'exer à peu près Un petit avantage Bah je sais pas trop quoi faire là Ok il va mollos c'est sûr Ok Oh la TD là pardon Ah ok C'est dur hein Waouh Problème de glace Et s'il meurt au bon endroit Ah il est mis un peu trop bas Ah la la Ah dommage Ah c'est dommage C'est clair Donc là évidemment il va falloir repartir en mollos Ouais c'est sûr Ok Armée de squelettes Ah ouais le fil de barba il fait plaisir Il a déjà mis le clone donc là Dès qu'il pop ça va toucher l'autre Et tu vas avoir un boule de neige ou pas Ouais pas besoin je pense Ouais tu peux lui mettre une pression hein Tu peux être pas mal hein Ok donc il est obligé de machines volantes Là si tu vas mettre le mineur en plus Ca va mettre des bons dégats Le ballon Le ballon il va te voir le boule de neige Mais ça suffira pas hein Le ballon il va aller tout droit Il va connecter un petit peu Ah voilà le ballon qui te fait plaisir Qui va remettre ses dégâts de mort C'est nickel Là il va falloir repartir en mollos front lane Ok donc j'étais tranquille encore quelques temps Là ça va se faire gérer C'est nickel Ah c'était pas fou mais ça Ouais c'était pas fou hein Il serait mort sinon tu vas avoir un bâtiment Ok il a déjà mit clone Parfait Ah pas cher ici Non c'est nickel C'est parfaitement défendu cette fois-ci Alors là il a du coup ses dégâts de dégâts Euh ok Il va mollos hein c'est sûr Ouais le mollos qui est posé Il va armé de squelettes aussi sur moi bientôt Il t'a claqué le feu hein c'est sûr il a armé de squelettes Ah par contre ouais il était pas mort là Ok Oh ça va Ça ce matchup j'ai plus l'impression que c'est comment tu joues toi et comment il joue lui hein Qu'il défend Ouais voilà Ouais c'est sûr Parce que lui il a rien à faire hein Ok Il va avoir un bout de neige ouais Ouais C'est bien fait de pas les mettre toi hein Parce que de toute façon ce serait pas mal Ouais Ah ouais super Super Ok Par contre euh Aïe Oh la 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 Il force hein Ouais Il a pas le temps hein Ok c'est bon Ça tient Ça tient bon Alors là je pense que Il vient de la mettre sa machine volante Ouais 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 Il l'a pu hein Ah c'était sûr qu'il allait faire ça toi Je suis devant là Allez allez Non 30 secondes il y a autant que tu joues le draw hein ici hein Parce que sinon tu vas faire Ouais je pense que là Ok les bats c'était sûr aussi Parfait le game de glace Ah il est calme Wouh Oh non Oh non Il a pris le draw Moi non plus j'avais vu mais t'es aussi cher Le bûcheron Le bûcheron il a changé de focus Ouais avec ta blue neige il allait sur le draw Ouais putain C'est dommage parce que ce matchup si tu le joues bien tu le gagne Ouais je pense que c'est surtout quand j'ai perdu ma première tour là j'aurais pas dû la perdre Ouais en fait ça joue aussi beaucoup à tes positions de golems de glace etc C'est général au endroit où ils vont exploser Ouais voilà Clairement t'as les armes pour mais c'est dur quoi Putain dommage C'est de l'entraînement après Ouais Ouais Mais c'est beaucoup plus dur pour toi que pour lui Enfin lui là il te met le push et après c'est comment t'y réponds Ouais voilà Super dur je dirais Le mollusque ballon avec boule de feu zapp c'est dur Ok Alors là t'as le push t'as rien pour t'as pas le push malheureusement Non C'est la base là En plus il a fait le positionnement j'en ai rien à faire Rien à foutre de rien T'as l'entraînement c'est pareil Ok Bon bah l'update Plan B ah bah oui c'est un genre l'update lui Ok prends ses enfants Tu penses que le matchup lui il va rocket tes ballons évidemment Smashup il est plus pour moi Ok Là malheureusement il a bien bloqué la princesse Bien joué Ouais Après il faut aller le faire avec le gang ou avec le chevalier Donc dans tous les cas il avait quand même des options pour le bloquer C'est embêtant mais si t'es obligé de fure hein Ouais et de boule de neige là Ouais Je l'ai raté encore Ouais Ça je... Je réussis pas tout le temps ça Bah surtout que le timing a changé maintenant Ah oui faut le mettre... Ah ouais un petit peu plus tôt maintenant Ah ouais d'accord Alors du coup la bûche Ok c'est bon Donc tu grattes juste mineur Ok C'est un play cycle ça Bah surtout que là il l'a pas défendu donc ça met Quasiment 600 dégâts je crois Ok Ok là t'as fui c'est parfait Alors Vous avez... Il a un petit peu plus de délixir que toi Il va sûrement re-recycle un peu dans le fond Voilà Je sais ce qui est posé Chevalier Ah ouais Ah ouais Par contre les fripons dans le fond contre ça Il est au cycle là Ouais Ouais C'est vrai que ça peut aller vite Ça peut aller vite Ça peut aller vite le cycle sur cette deck là Même s'il est à 3.3 son mec Par contre s'il défend pas le big boy Oh il y a un Il y a un chevalier Et là il a pas de quoi un roquette Alors il va à TDE Allez il y a un roquet TDE qui est mis Bon on va un T Tu fais chanter tout le monde Ok Bien joué ça C'est embêtant que ces princesses hein Ah ouais Oh le big boy il va les la tuer Du coup Allez allez Bien joué Par contre T'as pas la douleur je sais pas Non j'ai obligé d'affaire avec ça Ah Coute cher On est plutôt Bah on est pareil On est en dégarde On est en dégarde On a à droite il y a un chevalier Il faudra quand même le défend Et le fuit derrière Ah devant pardon Ouah Il y a une value sur les triple Aïe 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 Tiens c'est bientôt la partie de roquette hein Ah 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 Ouais il faut que ouais ouais 3 buts au roquette 3 buts au roquette 1 2 cartes 1 cartes 1 cartes 0 cartes Oh le ballon Allez Allez Non Je pense qu'il aurait pas du Il aurait pas du roquette Il aurait du Bien défendre et gratter à la bûche Et après mettre une roquette Bah oui oui C'est pas recommandé forcément de roquette cycle comme ça Sur un deck En fait il avait juste besoin de mettre 3 buts Et après il mettait une roquette C'était gagné Alors que là il s'expose Bah tant mieux hein Ouais tant mieux En plus il mettait bien l'impression Il jouait bien hein Clairement il jouait bien Ah oui j'ai bien oui Waouh Ça régale Tu vas faire une petite dernière ou pas ? Allez Ok cool GTX Santiago de Brésil Ledger Ok Je sais pas du tout ce qu'il jouait On va vite le voir Ok Tu open mineur MG Donc ça peut être GR Ça peut être Golem Pour qu'il va être que ça C'est sûrement du Golem Ah non j'ai un Bon c'est Bon Tu peux TDE Voilà qui est fait Oh c'est pas Ah ok il joue Zap Musquetaire Ouf Ça peut faire mal hein C'est la première page sur les géants Faut faire gaffe On va réussir fond Ça va Vous avez autant de réussir Donc ça va ça Oh le big boy Il se fait plaisir Mais quel beau gosse ce fripon Et on repart un petit peu sur du grattage mineur Du grattage des familles Le mineur qui connecte Allez Nickel Nickel Ok Donc ça tu vas le defake quoi ? Tu vas en mettre des... Alors on va mettre un blocus Ok Ok Donc là tu... Tu fripons juste ou tu TDE ? Euh ouais j'ai le fripon ouais Bah je crois qu'il veut que tu TDE aussi Il est décidé ? Ouais du coup Ouais il fait une bonne bûche malheureusement Ouais il fait une bonne bûche malheureusement D'accord Heureusement D'accord Donc là il est souvent en rebûche Géant Ah c'est bien défendu ça va super Nickel C'est pas évident clairement de faire une belle défense là-dessus Parce que c'est un coup de chair quand même Ouais C'est marrant tu joues comme un deck miniart Ok donc la bûche qui est opposé par contre Rha Putain le prince Qu'est-ce que c'est faire le prince ? Ah c'est parfait sa bûche il a pas pris les fripons Let's go Oh Mg là-bas Ça sent bon ça Ça sent bon le ballon ça Ok Du feu mais ça se fera pas Ça va mettre deux coups Ouais C'est bon ça Ah non il est a sapé Mais du coup il a pas le zap pour la T2 S'il est attaqué donc c'est pas mal non plus ça Il a pas le zap pour les battre non plus C'est bon C'est bon C'est bon Ouais puis en plus il est dos plus leur boucle C'est ça Allez le ballon Ça y est pas loin le ballon Faut pas trop faire gaffe hein Droit si peut te faire mal évidemment Ouais il a mis le zap Ouais tu peux faire du grattage mineur hein Clairement c'est ce qu'il faut faire Allez let's go le mineur Ouais c'est bien joué Il est sympa En fait tu peux quand même def hein je pense Ouais 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 Super Ok Tu mets le vilain géant Il y a les bats etc C'est super Ah nickel Tu peux repartir en mineur Il va rater le pre-shot Et c'est la victoire Voilà c'est ça qu'on veut Il y a des kiffes en ce match a possible hein Ouais ça va ouais Si je défends bien ça va Ouais puis le fait qu'à chaque fois il fasse des zaps sur ton ballon C'est vrai que c'était pas trop mal Ouais voilà Ça t'arrangeait bien Bah il était obligé du coup Et je pouvais bien mettre la pression avec mineur Ballon et les bets Du coup ouais c'est Et du coup c'est Et du coup tu arrives 52 monde 52 C'est propre 52 monde Ouais c'est pas mal Nice Bah du coup Bah du coup merci beaucoup pour tes explications Et euh ce deck C'est vrai que c'est un deck qui est vraiment vraiment très fort Et euh Qui est complet Qui a plein de match-up Et qui est super intéressant une fois que tu le maîtrises Est-ce que toi tu aurais des conseils globaux à donner autour du deck ? Euh c'est de bien Faut bien utiliser les fripons Ouais Pour défendre les gros push Ouais Faut Faut Surtout si la boule de feu faut 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 faire gaffe Est-ce qu'ils puissent pas prendre Et les fripons et la TDE Ouais Le positionnement Contre les soeurs Ouais Même avec le poison aussi Ouais Ouais clairement La TDE faut la mettre au milieu Et les fripons faut les mettre à droite de la tour Et des fois ça t'arrive sinon de mettre des TDE hautes ? Euh oui contre cimetière ouais Ok Ouais pour bloquer les troupes Ouais Ouais Je vois Top ! Merci beaucoup Sam en tout cas Ça fait vraiment plaisir de voir du ballon TDE à ce niveau de jeu Merci Et du coup j'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé Evidemment j'irai checker Si vous avez des questions spécifiques à Sam N'hésitez pas non plus Et je vous souhaite une excellente journée